je me sens manipulé et j'ai envie de vomir je me sens manipulé et j'ai envie de vomir c'est pas moi qui dit ça c'est pascal une auditrice qui nous a envoyé cet email suite à la masterclass qu'on a fait l'autre jour donc pascal si tu regardes cette vidéo tu te reconnaîtras et donc je vais faire cette vidéo pour expliquer ces manipulations que j'utilise lorsque je fais des conférences des masterclass des vidéos afin que tu comprennes bien les tenants et les aboutissants de tout ça et pourquoi je le fais et que tu aies les clés de compréhension pour cet outil qu'on appelle la persuasion et que toi en tant qu'au potentiel en tant qu'hypersensible tu comprennes la différence entre de la manipulation malveillante et de la manipulation bienveillante donc suite à un email que j'ai reçu que m'a transmis mon assistante pascal c'est un petit peu offusqué en étant très gentil en étant très diplomate en disant je me sens un petit peu manipulé par rapport à la masterclass parce qu'en fait elle a reçu un email dans laquelle on lui donnait accès non pas une rediffusion de la masterclass mais à ce qu'on appelle un best of de la dernière partie et effectivement effectivement on ne donne pas on n'encourage pas l'absentéisme parce que sinon si les gens peuvent regarder un replay ils reviennent après et donc on a accès juste un best of de la dernière partie ce qui fait qu'on a accès au dernier module de la conférence et ensuite aux questions réponses et parce qu'elle a dit je comprends mais en même temps je me sens je je me sens manipulé ça me donne envie de vomir quand je vois ça justement c'est intéressant et avant expliquer ça je voudrais prendre la métaphore l'analogie du couteau tout le monde un couteau dans sa cuisine un couteau tu peux t'en servir pour faire un gâteau à cuisiner un bon repas raffiné pour inviter des amis ou ta famille à manger autour d'un bon plat familial dans lequel tu as passé un bon moment mais un couteau tu peux aussi l'utiliser pour tuer quelqu'un pour l'égorger pour les triper est ce que le couteau est bien est ce que le couteau est mal n'y a pas de réponse le couteau est un outil et c'est celui qui s'en sert qui décide de faire du bien ou du mal et bien la persuasion ce qu'on appelle l'outil de persuasion psychologique c'est à dire la psy celui qui connaît la psychologie humaine comme je la connais utilise cet outil dans un but pédagogique et bénéfique deuxième analogie pour bien comprendre et après je rentrerai dans le détail peut-être que tu as des enfants comme moi moi j'ai deux enfants qui ont mon jeton de ces vidéos en 10 et 12 ans et un enfant tu sais que ben jusqu'à cet âge là c'est un petit peu compliqué de parfois de leur faire accepter des choses et on est obligé d'un petit peu les manipuler de manière pédagogique et bienveillante je te donne le cas j'ai mon fils ma fille qui est malade qui doit prendre un sirop un cachet une pellule un suppositoire pour ceux qui nous écoutent en france et qui veut pas le prendre qu'est ce qu'on va faire on va le forcer on va le gifler tu dois le prendre c'est pour ton bien pas apprends le bas mal et non qu'est ce qu'on va faire on va employer de la persuasion bienveillante pour lui faire accepter ce médicament et donc on va dire tiens tu veux pas ton médicament c'est pas grave tiens prends cette cuillère de confiture à la place dans lequel j'ai mis le médicament ou vois ce joli chocolat chaud ce bon chocolat chaud pour toi dans lequel j'ai mis les médicaments ou tiens c'est pas un médicament c'est un bonbon à la menthe regarde et en fait c'est un médicament et on va utiliser de petits leviers de persuasion pour la la bonne santé de son enfant donc on utilise la persuasion dans un but totalement pédagogique et surtout dans un but bénéfique éthique pour aider quelqu'un j'aurais pu faire la même chose pour empoisonner quelqu'un tiens prends ce bon verre de vin dans lequel j'ai mis la mora tu commences à comprendre donc la persuasion est un outil c'est pas bien au mal la persuasion on l'utilise de toute manière de manière naturelle pour persuader quelqu'un qui n'a pas soit le niveau d'attention nécessaire soit le recul nécessaire soit les connaissances nécessaires pour prendre la bonne décision comme nos enfants revenons ans au fait maintenant on fait cette masterclass le mardi soir tout se passe bien à la fin de cette masterclass je propose à ceux qui veulent aller plus loin en demandant l'autorisation de parler d'une solution payante pour aller plus loin que la masterclass qui dure elle qu'une heure on n'a pas le temps de tout faire d'une heure voilà on propose etc et comme je dis à ceux qui sont venus il n'y aura pas de rediffusion il n'y aura qu'une rediffusion et c'est la petite surprise en général une rediffusion du best-of de la dernière partie on ne met que la dernière partie et il est vrai que cette dernière partie on a la dernière partie de masterclass qui enchaîne sur l'explication du produit ou service que l'on a à vendre et ensuite on enchaîne sur les questions réponses dans ce type d'information là il y a aussi de l'urgence pascal qui se reconnaîtra nous disait oui il ya de l'urgence la rareté il faut il ya un chronomètre etc tout ça pourquoi on utilise ces outils là pourquoi en tant que coach thérapeute j'utilise ces outils là et aussi en tant qu'entrepreneur parce que je sais j'ai la connaissance des chiffres statistiques des personnes qui vont passer à l'action pour utiliser la solution qu'on leur proposer dans mon cas je crois à 200% aux solutions que je propose je sais qu'elles fonctionnent on a des retours ultra positifs des mails des vidéos de personnes qui me disent waouh c'est génial tout ça donc je sais que ça fonctionne je suis pas quelqu'un qui est ce masque de visage derrière internet avec compte qu'on ne connaît pas avec un prête nom une fausse photo etc non c'est moi mon nom mon visage je suis sur internet je valide je donne c'est moi qui me met sur le devant du bateau et donc pourquoi j'utilise ces outils de persuasion parce que sinon je sais que statistiquement les personnes ne passe pas l'action et donc ne vont pas prendre cette solution et donc vont continuer à aller mal et c'est un petit peu comme si tu voyais ton enfant qui a une maladie très grave ou une fièvre de la grippe qui monte à plus de 40 degrés etc et qui ne veut pas prendre un médicament là tu dis pas bon s'il prend pas son son antipéritique de doliprane comme ça faire tomber la fièvre là ça commence à devenir dangereux il faut qu'ils prennent et lui tu dis non 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 c'est bon donne moi un petit peu un petit verre d'eau avec du sucre donne moi un verre d'eau et du sucre ça suffira et là je suis obligé d'utiliser de la persuasion pour lui faire prendre le médicament bien à quoi servent l'urgence c'est à dire ben on clôture les inscriptions la rareté pourquoi il n'y a que ça en place pourquoi on n'incite pas l'absentéisme on ne donne pas accès à la rediffusion parce que je sais que statistiquement la majorité des personnes qui regardent ce contenu ne passeront pas l'action tandis que s'il y a une urgence une date de fermeture une rareté il n'y a que x place et en plus c'est en certains cas c'est légitime par exemple on a des ateliers on peut pas avoir 600 personnes en même temps c'est pas possible c'est pas gérable mais une rareté eh bien ça fait passer à l'action sinon on retourne et moi le premier dans le jacuzzi tiède de nos journées et on oublie on passe à autre chose abatient la conférence j'ai le temps d'y revenir oui je vais y réfléchir je vais réfléchir ça va l'air intéressant ce qu'ils proposait comme solution mais bon je verrai demain tous et plus tard ça y a quoi plus tard ça égale jamais on ne revient jamais c'est à 97% n'en revient pas prendre la décision parce qu'on passe à autre chose il ya un problème la facture téléphone etc les enfants l'école et on n'y revient plus tandis que l'urgence la rareté les techniques de persuasion sont là pour te faire prendre la bonne décision au bon moment encore une fois tout comme le couteau c'est un outil je pourrais utiliser la même chose pour vendre des trucs dont on n'a absolument pas besoin dont on en trouve plein sur internet d'ailleurs des poudres miracle pour l'érection ou des des pilules miracle pour perdre du poids ou des pilules miracle pour être beau j'en sais rien des crèmes pour être beau belle on peut aussi pourquoi parce que la persuasion est un outil c'est celui qui l'utilise qui va faire choisir de faire le bien ou le mal ça c'est la compréhension de mécanismes maintenant pour aller plus loin maintenant que sur les lancé dans la vidéo ça fait presque 10 minutes d'ailleurs je vais surveiller mon heure oui pour aller plus loin faut comprendre que ce qui il y en a certains qui vont se dire qui regardent qui vont dire il est bien gentil ce film c'est quand même pour lui ça me donne envie de vomir moi je me sens opprimé je me sens c'est un petit peu comme si j'avais un dictateur qui m'obligé à prendre des décisions j'ai horreur de ça je suis désolé on est entre nous maintenant c'est la fin de la vidéo les personnes qui pensent ça sont des personnes qui n'ont pas fait un chemin d'éveil nécessaire à la compréhension quand on porte un jugement trop hâtif trop clivant sans nuance c'est qu'on n'a pas toutes les clés de compréhension on a choisi un camp et on se masque on met des œillères pour ne pas voir les nuances qu'il y a dans cette prise de décision et les personnes qui disent non mais l'argent c'est mauvais et puis si c'était si bien qu'il veut faire le bien il n'a qu'à donner ses formations et puis et puis pourquoi nous pousser et puis en fait c'est encore une fois de la persuasion ben j'ai eu ce cheminement là quand j'étais beaucoup plus jeune j'ai une indication où l'argent c'était le mal les riches c'était les pourris etc et j'ai évolué j'ai pris conscience j'ai eu des switch psychologiques mentaux de compréhension pour lesquelles je sais que maintenant il ya beaucoup plus de nuances là dedans et je sais que payer pour quelque chose c'est important et aujourd'hui c'est moi qui demande à payer parfois même plus cher pour ce que j'achète oui ça peut paraître complètement dingue ce que je suis en train de te dire mais quelqu'un qui me donne un truc gratuitement je fais il n'a pas compris il n'a pas compris pourquoi parce que déjà premièrement pour moi si c'est gratuit ça veut dire que la valeur va baisser inconsciemment la valeur va baisser tiens si je te présente une bague je dis elle est gratuite et si je présente la même bague à côté je dis elle est en diamant elle coûte trois millions d'euros alors que c'est la même mais en fait le gratuit baisse de valeur psychologique donc baisse de valeur sur l'information donc manque de passer il n'y aura pas de passage à l'action donc il faut d'un point de vue didactique payer quelque chose je suis en train de faire attaquer par un obstacle voilà il faut d'un point de vue didactique payer pour être engagé c'est une sorte de validation de notre engagement pour aller jusqu'au bout et si tu savais le nombre moi j'ai les chiffres statistiques ça que les gens comprennent pas j'ai tous les chiffres statistiques des gens qui passent à l'action qui ne passent pas et on comprend pourquoi je ne passe pas l'action parce que le produit était pas assez cher parce que c'était gratuit parce que c'était un accès illimité quand on veut tout ça et en fin de compte qu'est ce qu'on veut quand on est coach thérapeute on veut que les gens passent à l'action pour aller mieux donc c'est notre rôle de les faire passer l'action pour aller mieux quand on sait que le produit est de bonne qualité quand on sait que la solution est de bonne qualité donc tout ça pour comprendre je vais m'arrêter là maintenant que ces techniques de persuasion mentale c'est pour le bien de ceux qui achètent effectivement ça va nous faire gagner de l'argent mais l'argent n'est pas sale encore une fois c'est une autre histoire c'est un outil l'argent est un outil qui nous sert à développer des projets moi personnellement tu vois regarde je suis pas dans une ferrari je suis dans une ford fiesta qui n'est même pas à moi en plus c'est pas pour m'acheter une rolex j'ai pas une rolex j'ai une apple une apple watch effectivement c'est une montre chère mais c'est pas une montre à dix mille euros ou plus c'est pour pouvoir l'argent est un outil pour pouvoir développer des projets moi j'en ai je n'ai rien à faire de d'amasser de l'argent comme l'oncle pique sous avec ses pièces les quadragénaires me comprendront d'accumuler de l'argent ça sert à rien d'accumuler à l'argent l'argent c'est un outil énergie pour produire d'autres choses et nous à l'université on a besoin d'argent pour développer des projets plus ambassieux est ce qu'il ya de la recherche scientifique au niveau des potentiels nada il faut quelqu'un finance et c'est personne nous on a l'ambition de financer ça est ce qu'il ya une école physique qui prend en charge les hauts potentiels pour les mettre dans la vie active il y en a quelques unes il y en a quelques unes attention ceux qui l'ont sauté sur la chaîne il y en a quelques unes mais elles sont noyées dans la conformité bref tout ça pour te dire que l'argent en a besoin mais c'est pas pour le plaquer en achetant du caviar du champagne c'est pour développer des projets beaucoup plus ambitieux j'arrête ici dis moi ce que tu penses de ça c'est super important pour savoir si mon message passe bien si tu me comprends bien ce que j'ai là ou si tu as une objection à tout ça en me disant non mais c'est vrai là tu dis ça et je comprends pas où tu devrais faire ça et moi je serais le premier là je serais content que quelqu'un qui donne un sujet qui me retourne l'esprit en me disant ah ouais c'est vrai qu'effectivement vu tout cet angle là ça mériterait que je fasse les choses différemment etc donc dis moi en commentaire ce que tu en as pensé et on se retrouve dans une prochaine vidéo